Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je ne vous ai plus retrouvés pour une recette parce que comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, on a emménagé avec mon copain, on a eu beaucoup de travaux à faire dans la maison. Ça se termine tout doucement, ce n'est pas encore totalement fini. Mais en tout cas, ma cuisine est prête pour vous accueillir pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, j'ai décidé évidemment de choisir une recette que vous allez certainement rechercher ces prochains jours. Une recette de crêpes, évidemment sans gluten. Mais je vais vous proposer deux recettes. Une recette que j'ai trouvée dans un livre sans gluten. Il y a plein de petites recettes sans gluten. Entrée, plat dessert, apéritif, vraiment il y a tout. C'est une collègue qui me l'a offert à Noël, donc c'est vraiment top. Et dedans, il y avait une recette de crêpes que je vais tester aujourd'hui. Et une deuxième recette de crêpes, zéro allergène, sans lactose, sans gluten évidemment et sans œufs. On va tester ça tout de suite. On se retrouve après pour la dégustation, pour voir si elles sont réussies. Alors c'est parti pour la première recette. On va commencer par mélanger les farines. Donc celle-ci, elle est à base de farine de châtaigne et farine de riz. Ensuite, on va ajouter du sucre. Dans la recette, il est mis d'utiliser du sucre roux. Moi ici, je vais utiliser du sucre normal parce que je n'en ai pas. Vous pouvez évidemment utiliser un autre sucre si vous le souhaitez. On va rajouter un peu de sucre vanillé et une pincette de sel. J'ajoute deux œufs. On va utiliser du laissant lactose. On va laisser celle-ci de côté le temps de préparer la deuxième recette. Et puis on va les cuire. Pour la seconde recette, on va utiliser de la maïzena comme farine de base, de la fécule de maïs. On va ajouter 10 g de sucre en trou. Une pincée de sel. Au niveau des liquides, on va ajouter du lait de soja. Mais vous pouvez utiliser un autre lait végétal. On va ajouter 4 cl d'eau. Et une cuillère à café d'huile de tournesol ou d'huile végétale. Ici aussi, on obtient un mélange assez liquide. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne à la puissance. Cette pâte-ci doit reposer une demi-heure. Donc on va la laisser 30 minutes de côté. Et on verra ce que ça donne. Je me réjouis de déguster. En tout cas, on a un mélange très homogène. Après quelques temps avec ma poêle, voici donc le résultat des deux crêpes. Avec oeufs et lait de vache. Et ici, les crêpes sans oeufs, sans gluten et avec lait végétal. On voit bien la différence déjà de couleur. Étant donné que celle-ci, déjà il y a les oeufs. Et en plus, c'est avec de la farine de châtaigne. Donc elles sont un peu plus brunes. Et elles étaient super souples, super moelleuses. Donc je voudrais juste les déguster avec vous. Et ici, donc beaucoup plus blanche. Étant donné que c'est avec de la fécule de maïs déjà. Il n'y a pas d'oeufs. C'est vraiment tous des ingrédients blancs. Qui vont donc rester blancs à la cuisson aussi. Et donc on voit qu'elles sont vraiment très très blanches. Alors la texture m'a fait penser un peu aux feuilles de riz. On va d'abord goûter ici les crêpes de châtaigne. La crêpe. Alors elles sont délicieuses. Ici, il y a du sucre. Donc du coup, ce sera plus une crêpe sucrée. En général, j'essaye de ne pas mettre de sucre dans les pâtes. Parce que j'aime bien les manger autant avec du salé que du sucré. Avec le sucre panier, etc. C'est vraiment des crêpes sucrées. Mais elles sont super bonnes. Et elles sont vraiment moelleuses. Donc je vais juste les goûter aussi avec de la pâte à tartiner. Donc tip top. La cuisson est un peu compliquée. Parce qu'elles étaient tellement souples. Que c'est difficile de les retourner. Donc je n'ai même pas tenté de les retourner avec la poêle comme ça. Maintenant, si vous y arrivez, tendu. Ici, on voit directement. Elles sont souples aussi. Elles sont très élastiques et collantes. On sent quand même le lait de soja. Donc je pense que ça va quand même prendre le goût du lait végétal que vous allez rajouter. Donc si vous aimez le soja, tant mieux. Si vous aimez le lait d'amande, ben voilà, ajoutez du lait d'amande. Et ici, elle est un peu moins de sucre. Je pense qu'ici, elles resteront quand même assez sucrées. Tant que la farine de châtaille est déjà un peu sucrée. Je dirais que celle-ci, ce serait plus pour des recettes sucrées. Et ici, alors, on va pouvoir l'utiliser pour du salé. Donc avec du jambon et du fromage. Moi, j'adore. Donc celles-ci, elles seront sûrement pour du salé et c'est à la sucrée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces deux recettes. N'hésitez pas à les tester pour la chambre l'heure. Cette année, j'avais envie de tester un peu de nouvelles recettes. En général, j'adore tester des nouvelles recettes. Même s'il y en a une qui fonctionne très bien. Si j'en vois une autre, j'ai envie de la tester. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à me montrer vos réalisations. Je suis contente de vous retrouver enfin dans ma nouvelle maison. N'hésitez pas à me suivre, à activer la petite cloche et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces recettes. N'hésitez pas à aller voir aussi toutes les vidéos qui ont déjà été faites. Il y a pas mal de recettes déjà qui pourront vous aider sur ma chaîne. Donc voilà, moi je vous retrouve très vite et je vous dis à bientôt.